Les cours de philosophie au collégial, en quoi est-ce que ça consiste? Trois cours de philosophie feront partie de votre formation. Le premier cours de philosophie s'intitule « Philosophie et rationalité ». Comme son titre l'indique, le sujet de ce cours est la nature de la philosophie et de son outil de travail principal, la rationalité. Concrètement, on se demandera donc d'abord qu'est-ce que la philosophie et qu'est-ce que la rationalité. Tout partira de là. La philosophie est une activité qui consiste à jouer avec les idées, à changer de point de vue dans le but de parvenir à la connaissance de la vérité. La philosophie fait appel à notre curiosité et aussi à notre volonté de penser par nous-mêmes. Le deuxième cours de philosophie au collégial s'intitule « L'être humain ». On y concentre notre attention sur la condition humaine. Qu'est-ce que l'être humain? Y a-t-il une nature humaine? Qu'est-ce qui distingue l'être humain des autres espèces animales? Voilà quelques-unes des questions que ce cours permet d'aborder. Le troisième et dernier cours de philosophie de la formation générale s'intitule « Éthique et politique ». On peut décrire ce cours comme le projet de réfléchir de la meilleure manière possible aux décisions les plus difficiles et les plus délicates que nous avons à prendre en tant qu'être humain. Vos professeurs ont hâte de faire votre connaissance et de partager leur passion. Mon conseil pour vous est de ne jamais hésiter à les consulter pour toute question. Bonne rentrée au cégep! Sous-titrage Société Radio-Canada